Alors nous sommes ici à la Maison des Léopardistes, au 9 rue Raymond-du-Temple, dans la rue Piétonne, un lieu qui vous accueillera 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Petits, moyens, grands, adolescents, etc., vous êtes tous les bienvenus. Nous proposons de la danse africaine, classique, de la zumba, du hip-hop, de la capoeira et du multi-art. Le multi-art, à partir de 2 ans et demi, au départ, j'étais passionnée de danse. Je gagnais tous les concours de danse dans les boîtes, pas de nuit, mais d'après-midi, le mercredi après-midi, car j'avais une amie du lycée Hector Berlioz qui m'amenait danser l'après-midi, le mercredi après-midi, dans une boîte. Ma maman n'était pas du tout au courant et je raflais tous les concours de danse. Mes copains me demandaient de leur apprendre à danser. Je leur disais, mais écoutez, comment voulez-vous que je vous apprenne à danser ? Je danse naturellement. C'était peut-être dû au fait que j'avais grandi aux Aïrs pendant 7 ans et que j'adorais la musique congolaise. En tout cas, ça fonctionnait bien. Et donc un jour, je suis tombée sur un chorégraphe des grands ballets d'Afrique noire en allant voir le groupe Kassav à Créteil, qui m'a fait signe et qui m'a dit « toi, il faut que je te forme ». Et c'est ainsi que je me suis rendue au sang de Danse du Marais où il exerçait pour plus tard devenir son assistante. Vincent, j'y suis arrivée en 1977, juste après le décès de mon papa. Ma maman a préféré rejoindre les siens qui étaient ici en France. Je suis arrivée au collège Saint-Exupéry où j'étais accueillie à bras ouverts. Je ne te parle pas des récréations, j'en ai des souvenirs formidables. Il y en avait un qui me tenait le bras à gauche, l'autre à droite, l'autre le dos. Enfin, il se disputait pour être avec moi. J'étais la seule noire du lycée. Et c'était formidable, j'en garde un souvenir magnifique. Après, bien entendu, j'ai suivi mes études au lycée Hector Berlioz pour après poursuivre dans une école supérieure. Enfin, voilà, mais Vincennes, c'était ça mon histoire. Vous pouvez venir fêter vos anniversaires, quels que soient les âges. Nous proposons des anniversaires, de les organiser sur des thématiques différentes. Alors, ça peut être la Reine des Neiges, le Roi Lion, Pas de Patrouille. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement ? On a eu Harry Potter. Nous avons la K-pop qui vient d'arriver et qui, quelque chose dont les jeunes raffolent. C'est une danse un peu hip-hop coréenne. Et des stages pendant les vacances scolaires tout le mois de juillet. Également à partir de la Miaou, parce que des parents nous l'ont demandé. Et ainsi que pendant toutes les vacances scolaires.